Salut et tant qu'il se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo le black friday black friday allez on va regarder ça tous ensemble je vous dis tout c'est parti alors qu'est ce qu'on est qu'est ce qu'on a les petites histoires de l'air châche échec qu'est-ce que c'était que ça qu'est-ce 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 qu'il s'était à les boîtes noires le 705 7907 ou les jolis jeux mais qu'est ce que c'est qu'est-ce qu'est ce que ça c'est bon voilà les 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 coupins, les coupins, les coupins, voilà, Black Friday, ah, baby, oh yeah, Black Friday, Black Friday, je suis écrit là, voilà, Black Friday, les offres, les offres, les offres, les offres, bon, voilà, le principe est simple, alors ça va être une petite vidéo, on va parler, on va faire que parler des offres, il n'y aura pas de game, par contre, ça peut être intéressant, voilà, toujours pour les années qui suivront, vous aurez au moins le récapitulatif des offres de l'année précédente, pour voir ce qu'il y avait. Principe est simple, vous allez dans la boutique, vous achetez des offres et vous gagnez des coupons, et avec les coupons, vous allez pouvoir dépenser dans cette boutique virtuelle, voilà, sachant que le gros lot, ah, les gros lots, les gros lots, et bien le gros lot, c'est ça, donc vous avez le Émile 1951 750, coupons, vous allez pouvoir débloquer la récompense suivante, alors on ne la voit pas, non, non, ce n'est pas ici, qui va être le T77, je ne sais plus combien de coupons encore, plus de 700, puis après, il y a le tank qui est ici, le carreau 40T, qui est un tank connecteur de rang 10, italien, je crois que c'est, je ne sais plus, on va regarder dans les news, et qui pourra, 45T, voilà, et qui pourra être achetable, avec les tickets restants, ça coûte une fortune, voilà, si vous passez par les tickets, ce sont les offres payantes, voilà, donc on a le Émile 1951, ensuite le T77, et enfin le 45T, voilà, voilà, on a les prix en dessous, donc c'est une somme pas possible, 300, 400 balles, si vous voulez, ce tank-là, à vous de voir, il paraît que c'est les soldes, voilà, allez, on va regarder tout de suite la boutique, qu'est-ce qu'il se passe dans l'espace, donc, boutique, 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 les offres Black Friday sont là, et, bah, crochez-vous à vos culottes, hein, c'est moi qui pilote, il n'y a pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment de super offre, je trouve, je trouve que beaucoup de tanks sont à leur prix, à leur prix courant, et que, bah, les coupons de réduction, c'est un peu grosse, grosse mytho, grosse opération séduction, de rien du tout, de la poudre aux yeux, elle est loin à l'époque où Blitz manquait de joueurs, et où on avait l'objectif 252U, à 5000 pièces d'or, voilà, donc là, c'est dit, voilà, après, pour ceux qui veulent mettre de l'argent, faites ce que vous voulez, hein, les boîtes noires, principe de la boîte noire, on achète des boîtes noires, il peut y avoir une boîte noire à l'intérieur, du rang supérieur, donc vous avez une boîte noire de rang 1, dedans, vous avez une probabilité d'avoir la boîte noire de rang 2 à 20%, la boîte noire de rang 2, la rang 3 à 5%, voilà, la boîte noire de rang 2, il y a une probabilité d'avoir la boîte noire de rang 3 à 20%, etc, etc, on va regarder ce qu'il y a au bout des boîtes, en fait, vous voyez qu'à chaque fois que vous augmentez dans le niveau de boîte, le niveau d'or potentiel augmente, voilà, sachant qu'au tout au bout, au tout au bout, à la dernière boîte, si vous arrivez tout au bout, il y a le Graal, ne rêvez pas parce que, à mon avis, regardez, la boîte d'or en 9, à chaque fois, vous avez 20%, c'est 20% x 20%, x 20%, x 20%, x 20%, ce sont des tirages indépendants, je vous renvoie à vos cours de stats au lycée, les tirages étant indépendants, à chaque fois, vous avez 20%, donc c'est une chance sur 5x, 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 et à la fin, vous avez une toute petite chance d'aller tout au bout, voilà, donc c'est de la banane, ne jouez pas au jeu de hasard si vous êtes mineur, je vous rappelle, c'est pas conseillé, et dans des pays, c'est interdit. Le Super L4, j'adore ce tank, je l'avais pris, vous souvenez-vous, dans l'offre avec le T28 HTC, je me régale, j'ai fait l'Ace avec, je crois qu'il y a une revue qui viendra, 12 balles, ouais, c'est un bon bundle, si vous voulez mettre un peu d'argent, voilà, vous avez 250 000 crédits, plus l'avatar, plus des boosters, etc. Ouais, bon, attendez qu'ils reviennent sinon au rang, pour du gold, c'est une machine avec un bon canon, très mobile, aucune armure, donc au rang 7, il y a des gros canons, comme les smashers, les annihilateurs, il y a des canons de rang 8, les ISU, les RHM, qui vont vous focus, vous mettre des HE et vous sortir en un shot, donc voilà, à mettre entre les mains des bons joueurs, ou de ceux qui cherchent un challenge. L'Object 907, donc voilà, bon alors c'est pas un T22, c'est un tank moyen, plus proche d'un léger qu'un moyen, parce qu'il a peu d'armure, il est très très mobile, il est très nerveux, je ne l'ai jamais joué, mais pour moi c'est encore trop cher, je trouve que c'est son prix raisonnable, en réalité il ne coûte pas plus cher que ça. L'AMX, la banane AMX 30B, donc c'est un bon tank, c'est la même chose qu'un léopard grand 10, peu de choses près, à part qu'il a un mantelet qui peut booster, mais il est déjà venu en boutique à ce prix-là, donc pour moi ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas non plus une valeur soldée. K-91, excellent tank, pour ceux qui hésitent, il a été vendu à 9000 gold précédemment, donc il reste à son prix, donc encore une fois ce n'est pas une offre soldée. Object 274A, alors là ici on va parler un petit peu d'histoire, et peut-être prendre les paris pour l'année prochaine, le prochain Black Friday. Voilà, le 274A, Skoda T-56, le Land Sensei, le Keiler, le Canon Yacht Panzer, qu'est-ce qu'on peut dire ? Tous ces temps qui sont arrivés récemment dans le jeu, c'est-à-dire dans l'année précédente, ils ont été horriblement chers en coffre, ensuite chers en gold, souvenez-vous, le Canon Yacht Panzer, j'en ai fait une vidéo, je l'avais pris au bundle à 15 000, le Skoda T-56, je l'ai aussi pris en bundle, je ne sais plus, je crois qu'il est à 12 500, voilà, donc là on les retrouve en Black Friday, encore une fois, alors prix auquel il devrait être en réalité, si on est raisonnable, donc ce n'est pas des prix soldés comme on a pu voir, je le redis, Object 252U à 5 000 gold, ça c'est un prix de Black Friday, non, là on a des prix, voilà, on a des tanks à des prix classiques, T-55A, il avait déjà été vendu, de mémoire, il était moins cher que le K-91, c'est juste un T-54 avec moins d'armure et un chouïa de plus de mobilité, Land Sensei, pourquoi prendre ça quand on a le M4 valorisé juste en dessous, je vais vous le dire, c'est, voilà, c'est encore un tank qui va coûter 6 000 gold bientôt, donc n'y allez pas, T-54E2, voilà, 7 500 gold, excellent tank, très très bon tank, mais voilà, au prix normal, on a déjà vu ce prix-là, le Keiler, bah oui, c'est un E-75 TS qu'on a vu gratos, donc il est récent dans le jeu, il est déjà à 6 500 gold, donc voilà, ça veut dire que, voilà, vous pouvez envisager de voir ces deux-là à 6 000, 6 500 gold la prochaine fois en boutique, c'est possible, à moins que, je cote à T-56, j'en ferai une vidéo, c'est pas un tank qui a de l'armure, pas du tout, malgré le fait que ce soit un lourd, vous pouvez, bon, vous savez, lorsque vous êtes en hold down, que vous cachez le châssis, parce qu'il y a quand même 8 degrés de dépression, c'est un excellent striker avec son gros alpha, par contre, il est très dépendant de la team, parce que vous avez un long reload, et voilà, après en frontal, si vous avez des noobs en face, et que vous leur mettez le mantelé en face du canon, ils vont pas savoir quoi faire, vous paniquez, et vous pouvez booster, mais sinon, de base, vous allez pas booster, dispersion exécrable, donc c'est pas un tank de snipe, quand vous prenez des tirs de loin avec celui-là, bah, vous êtes content si ça rentre. Canon Unniac Panzer, il y a la revue, TS5, il y a la revue, alors TS5, il coûte pas cher, il est, ouais, mais c'est un T-28, donc si vous aimez le T-28, TS5, c'est la même chose, mon chouchou, alors là, celui-là, il me fait plaisir, parce que c'est toujours mon chouchou, 59 Patton, 4500 gold, les gars, si vous l'avez pas pris, prenez-le, parce qu'à ce prix-là, je le vois pas basculer moins cher, et là, c'est vraiment pour le coup, une offre soldée, c'est toujours un tank médium qui fonctionne bien, allez voir la revue. M41D, bah voilà, tant qu'on a eu gratos, donc 3000 gold, pareil pour le Pudel, qu'on a eu gratos, 1500 gold, le type 64, il avait été en, aussi, en event, donc, bon, je l'ai moins cher, et là, c'est vraiment pour le coup, une offre soldée, c'est toujours un tank médium qui fonctionne bien, allez voir la revue. M41D, bah voilà, tant qu'on a eu gratos, donc 3000 gold, pareil pour le Pudel, qu'on a eu gratos, 1500 gold, le type 64, il avait été en, aussi, en event, donc, bon, je l'ai pas pris, mais je l'avais pas eu, et la MX1357, pour ceux qui veulent du challenge aussi, voilà, ça, c'est un excellent moyen, il y a la revue sur la chaîne, donc allez voir, et puis, bah là, finalement, il est au prix juste, quoi, parce qu'il y a quelques, bah, il y a 3 ans, 3 ans et demi, un premium de rang 7, ça a coûté ce prix-là, donc, encore une fois, c'est pas vraiment un prix soldé, voilà, on est au prix juste. Bon, après, on a, on a les offres, alors, regardez, pour les offres qui ont de l'argent, si vous vous connectez sur l'iPhone Shop, bah, c'est 40, 40, c'est une quarantaine d'euros, peut-être 45, là, sur Steam, 35 balles, donc, voilà, j'imagine que sur Amazon, ça va coûter encore moins cher. Les éclairs, alors là, attention, on n'est plus dans les offres Black Friday, d'accord ? Donc, on n'est plus dans les offres Black Friday, qu'est-ce que je peux vous dire ? Bah, il y a pas mal de bananes, alors, on a les petits trucs comme ça, voilà. Je voulais attirer votre attention sur deux choses, voilà, donc, le revaloriser 7000, tank nu, il a été vendu 6500, puis 5500, il y revient à 6000. Le Lorraine 40T, 5500, le Lorraine 40T, qui a été vendu à 5000 lors d'un Black Friday précédent. Franchement, les amis, si vous cherchez des tanks à challenge, que vous désirez progresser, le Lorraine, il va bien aller voir la vidéo, il est bon parce qu'il ne pardonne rien, il a une très bonne mobilité, ça vous oblige à relocaliser pendant vos combats, donc à bien connaître les maps, ça vous apprendra les maps, ça vous apprendra à vous déplacer, à faire du... bah voilà, savoir quand prendre les shots, quand le clip se recharge, bah, il faut dégager, donc voilà. C'est un tank qui ne pardonne pas du tout, donc on progresse bien avec ça. Si vous hésitez à ce prix-là, que vous aimez bien le principe du canon à barilet, vous allez voir ma revue de ce tank. Et puis après, vous voyez, le prix, ça va. Le revaloriser, on a dit, il est un peu cher, mais toujours un très très bon tank, gros canon, aucune armure, il fonctionne bien. Je voulais attirer votre attention sur... alors je l'ai pris, voilà, le T95E2. Alors c'est un tank qui est annoncé qu'il va avoir un buff, il va avoir un buff d'armure, il va avoir un buff de DPM, et il va avoir un buff de mobilité, mais on n'a pas encore les valeurs du buff. Donc moi je l'ai pris, je ne pense pas qu'on ait une grosse valeur de buff, honnêtement, je ne l'ai pas encore joué. 5500 pour... écoutez, le buff idéal dans ce tank, dans ce tank, le buff idéal, ce serait la tourelle du 59 Patton pour pouvoir faire du hull down et ne pas se faire pénétrer, un peu plus de mobilité, donc là, un peu... il est plutôt assez mobile, et le DPM du Round Panzer, parce qu'aujourd'hui, le canon du T95E2, et c'est exactement le même que celui du 59 Patton. Donc, si vous hésitez entre les deux, prenez le 59 Patton qui pardonne plus et qui est meilleur. Voilà. A voir quel sera le buff. On n'a pas encore les stats de ce tank. Donc ceux qui veulent... Voilà, moi je l'ai pris pour risquer un peu. Je ne suis pas sûr que ce soit un gros buff qui arrive sur ce tank. Il fonctionne à 48% de réussite dans Beats Analysis. Donc c'est un tank qui ne fonctionne pas bien. Voilà. Ceux qui veulent... Carnarvon, 8000 ! Ben 8000, ouais, 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 ouais. Il fonctionne toujours pas trop mal, ce tank. Il y a la revue sur la chaîne. Il est un peu... Ouais, c'est un peu dépassé. Ça commence... Les gens commencent à connaître les points faibles de ce tank. Le 12Z111, non. C'est... Non, parce que c'est un IS-6. Voilà. On est dans le bundle classique des IS-6, Glacial. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ben, on se souvient du T25 Pilot No.1 que j'avais eu lors d'un event gratos. Ben, 4500 gold. Un peu le même principe que le T95E2. Voilà, il coûte un peu moins cher. Donc le Pershing est mieux. Très honnêtement, le Pershing est mieux. Il est gratuit dans le TechTree. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? 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 On va regarder... Ouais, je voulais montrer... Ah ouais, les nouveaux... Ouais, les nouveaux tanks. Les Minotauros. Minotauros. Franchement, je les trouve merdiques. T56, voilà, le Skoda. Donc c'est un tank qui est sur le papier. Il est censé avoir une belle armure. Surtout avec ce blindage espacé sur l'avant de la tourelle. En réalité, vous avez quand même une tourelle qui n'est pas suffisamment blindée. La revue, quand j'aurai un peu de temps, je vous la mettrai. Ça ne viendra peut-être pas pendant le temps du Black Friday. Mais voilà, vous allez faire paniquer quand vous allez vous mettre en frontal face à l'autre. Par contre, de loin, les TD, ils vont vous la mettre à l'envers. Partout. Dans le tourelle en frontal. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Minotauros, je ne le trouve pas intéressant à jouer. Je ne le trouve pas intéressant. J'ai fait des Aïs à 2800. Je crois que la meilleure est à 4000. Je trouve que le DPM, ça manque vraiment de DPM. Et surtout l'Alpha. 400, on est dans les 450. Ce n'est pas assez péchou compte tenu de temps de rechargement. Il faudrait que ça balaye, que ça envoie un meilleur Alpha. Et le temps manque, je trouve que les tanks manquent de mobilité. Pour tout vous dire, j'ai fait l'Aïs avec le rang 8. Le rang 8, j'ai dégagé le canon. J'ai pris le canon classique. Voilà les amis. C'est ce que je pouvais dire d'autre. Donc voilà, si vous avez des tickets, vers quoi vous pouvez aller, là c'est à votre choix. Au certif, Poster, Freakspay, Premium, T77, T1051. Franchement, ne brûlez pas le portefeuille pour les avoir. Ils reviendront au shop pour du gold. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que j'oublie ? Ah oui, j'ai gagné un Battle Pass, c'est gratos. Je ne sais même pas comment. Bon, alors s'il y en a parmi vous qui savent, il s'était écrit dans le mail, vous avez reçu le Battle Pass Premium parce que dans le cadre de l'événement de Halloween. Alors, je ne sais pas ce que c'était. J'avais participé au Pharaon, là, quand il fallait faire le contest de screenshot sur le Discord. En tout cas, bon, voilà. Écoute, c'est toujours cool. C'est toujours cool. J'ai gagné... J'ai gagné ce tank. Oh non, attends. Celui-là. Celui-là ! Franchement, je l'ai gagné. Première bataille, j'ai failli claquer l'ice, alors j'étais un peu dégoûté. Je fais une bataille avec. Mais bon, voilà, quoi. Je l'aime bien. Je l'aime bien. Au moins, je peux dire que j'ai tous les vrais Defender. Donc, content, gratos. Et puis, ça m'a rapporté le Valentine que je n'avais pas, là, celui-là. Donc, je n'avais jamais acheté. Voilà, je suis content. Voilà, voilà, les petits loups. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Les boîtes, on a vu. C'est Karna, Karna, Karna. Ouais, il y a les boîtes mystères. De temps en temps, si vous le souhaitez, les boîtes mystères. Les boîtes mystères, pour ceux qui ont envie de dépenser, gaspiller leur gold. J'en ai pris quelques-unes, là, les boîtes. Tiens, 500. C'est quoi, Alléop ? Allez, c'est gratuit. On va se bouffer les couilles, là, putain. On ne va jamais avoir un truc cool, là-dedans, tu vois. De la merde. Allez, ouais, youpi ! Ben, ben, voilà. 50 000 crédits. Qui dit mieux ? Allez, je vais se bouffer les couilles. J'ai jamais eu le certif. Allez, tiens. Ouais, youpi ! Yes, du gold pour avoir cette... Ouais, génial. Donc voilà, de temps en temps, je le fais. Moi, j'ai pris les... Voilà. De toute façon, de toute façon, voilà, j'ai du gold. Ici, j'en ai plein. Je joue tier 10. Full tier 10. Et puis, au bout d'un petit moment, c'est revenu. Donc voilà. Allez ! Écoutez, la revue Black Friday, c'est fini. C'est fini. Prochaine revue, qu'est-ce que je peux vous mettre ? Donc, le Skoda T56, c'est au programme. Quand j'ai un peu de temps, j'ai une belle Ace à vous montrer. Et puis, le Super L4 aussi. J'ai deux, trois games. Je dois pouvoir faire un truc pas mal. Voilà, les tankistes. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'ai beaucoup parlé. 15 minutes, c'est un peu long. Il n'y a pas beaucoup de gameplay. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire sur YouTube si vous avez pris des tanks ou quoi. Je trouve que le Black Friday cette année, c'est moyennasse. Et que les véritables offres intéressantes dans la boutique en ce moment, ce n'est pas les offres Black Friday. C'est, voilà. Il y a le Lorraine et le 59 Patton dans le Black Friday. C'est tout. C'est tout ce que je trouve intéressant. Ceux qui veulent risquer, franchement, honnêtement, je ne pense pas que ce tank un jour soit formidable. Je pense que ça va rester une belle bouse. Le T25, il avait été buff. Je trouve qu'il est... Le Pershing est mieux. Voilà, donc. Donc, voilà, voilà. Bah, écoutez, les tankistes, on a tout vu. Il fait des bisous. Bah, c'est une bonne journée. Les bonjour, les amis. Les autres, on les aura. La suite au prochain numéro. Les autres, on les aura. Sous-titrage Société Radio-Canada